Bonsoir à tous et à tous, bienvenue chez Carré, on est extrêmement heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée consacrée à l'oeuvre d'Edo Gawarampo, à l'occasion de l'apparution enfin en français du démon de l'île solitaire grâce aux éditions Bombat et grâce à Miyako Slocum, sa traductrice, qui est notre invitée ce soir en compagnie de Stéphane Nubelildo, qui est critique au cahier du cinéma et grand lecteur et amateur d'Edo Gawarampo. On va parler du démon de l'île solitaire et on va faire un parcours, essayer d'aborder les thèmes de l'oeuvre d'Edo Gawarampo ensemble. N'hésitez pas surtout à intervenir, à poser des questions, l'objectif c'est aussi de favoriser une discussion, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent déjà une grande partie de son oeuvre. Alors évidemment l'oeuvre de Rambaud nous est très chère chez Caride parce que c'est une oeuvre qui mélange le registre policier, le roman de détective, le fantastique, l'érotisme, le macabre, le grotesque, donc qui mélange les genres, qui est une chose qu'on aime beaucoup ici chez Caride. Et donc le démon de l'île solitaire est absolument emblématique de cette oeuvre. Donc c'est un roman qui est paru en 1929 si je ne me trompe pas, d'abord sous forme de feuilleton et qui est donc enfin traduit en français depuis cette année. C'est une intrigue dont je vais parler un petit peu en essayant de ne pas spoiler, même s'il y a tellement de rebondissements en fait dans cette intrigue que de toute façon, même si j'en parle un petit peu, vous conserverez tout le plaisir de la découverte à la lecture. Le narrateur de ce livre, c'est un homme qui s'appelle Minoura, c'est un homme plutôt rêveur, timide. Il travaille dans une société d'import-export à Tokyo. Et là il rencontre et il tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Atsuyo Kizaki, qui vient de rentrer dans la société. Le roman se passe en 1925 et cette femme semble un peu être comme lui, avoir un tempérament plutôt mélancolique. Et donc ils ont une relation qui se développe, qui s'épanouit, ça se passe très bien entre eux. Et il y a un autre homme qui s'appelle Michio Moroto, on va reparler de lui, c'est un célibataire. Il est très particulier, il a des activités singulières, il pratique des expériences de vivisection sur les animaux et visiblement il est plutôt attiré par le narrateur. Et au moment où la relation entre Minoura et Atsuyo se développe, il demande lui-même la même Atsuyo en mariage, ce qui est très bizarre vu son attirance envers les hommes et surtout vu son dégoût envers les femmes. Peu de temps après, Atsuyo est assassiné pour des raisons très bizarres et son cadavre est retrouvé dans une pièce close, totalement inaccessible, fermée de l'intérieur, en apparence un meurtre totalement insoluble, ce qui est une des marques de fabrique de l'œuvre de Rampo, comme par exemple dans Inijou où la proie est longue, puisque le sous-dire a été traduit sous plusieurs titres. Donc un crime en apparence inspiré par Pau. Alors Minoura est complètement dévasté, il veut absolument retrouver ce criminel qui semble être un criminel démoniaque. Et donc il fait appel à un de ses amis, qui est érudit, qui est très très friand d'enquête criminelle et qui est un détective amateur très perspicace, qui s'appelle Magy. Cet homme, en fait, quand il apprend les circonstances d'humeur, s'il est complètement bouleversé de ce qu'il apprend, ce qui plonge le narrateur et le lecteur dans un imbroglio de plus en plus énigmatique et terrifiant. Donc là, il y a un certain nombre de péripéties que je ne vais pas vous raconter. Et au bout d'un moment, Minoura finit par découvrir deux carnets dont l'un rappelle l'histoire et l'appel au secours d'un être humain qui semble venir d'un autre monde. Et cette découverte et une confession ultérieure de Moroto vont l'entraîner dans un voyage, une quête très singulière, donc dans une île solitaire, dans une mer du sud du Japon, qui est peuplée d'hommes infirmes, monstrueux. Alors on pense, quand on lit, il y a des références à Pau, on pense évidemment à l'île de Tamboraux de Wells. C'est un roman absolument fabuleux par son intrigue, qui est à la fois fantastique, roman de détective. Je crois que c'est un des romans les plus célèbres de Rampo. Il mène l'enquête criminelle, le suspense, le romantisme noir, la sensualité, les perversions, les déviances. Il nous emmène dans cet univers hybride où les frontières du genre fusionnent, qui est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup chez Caride. Je vous propose, avant de démarrer la discussion et la soirée, d'en entendre un extrait. Déjà, je ne sais pas combien de personnes ont lu le roman ici. Pour ceux qui l'ont déjà lu, je suis désolée, je vais revenir sur l'introduction qui permet vraiment d'entrer dans son univers. Je vais commencer tout de suite, parce que le livre a été très bien présenté déjà par Marianne. J'ai à peine atteint la trentaine que mes cheveux jadis noirs sont déjà tout à fait blancs. A-t-on jamais vu un être aussi étrange ? Une splendide coiffe blanche, digne du premier ministre au chef blanc, couvre mon crâne de jeune homme. Ceux qui ne connaissent pas mon histoire en me voyant, jettent tout d'abord sur ma tête un regard curieux. Les personnes sans gêne m'interrogent d'emblée sur ma chevelure d'un ton méfiant, et qu'elles soient formulées par un homme ou par une femme, la question m'embarrasse toujours. Il en est une autre que seules les femmes très proches de mon épouse viennent me poser discrètement. Celle-ci concerne, pardonnez mon impudeur, une cicatrice atrocement large, recouvrant sur les hanches de ma femme le haut de la cuisse gauche. On y voit là comme la trace d'une grave opération, une effroyable tache rouge qui forme un cercle irrégulier. Mais ces deux curieux phénomènes ne sont pas spécialement à ce truc pour nous, et je n'y trouve pas de réticence particulière à en révéler les causes. Arriver à en faire comprendre cette histoire est cependant d'une difficulté extrême. Le récit en serait en effet d'abord très long, et quand je trouve la patience nécessaire pour le conter à mon interlocuteur, sans doute aussi que je m'y prends mal, celui-ci demeure incrédule. La plupart des gens s'exclament aussitôt, « Ce n'est pas possible ! » et ne me prennent pas au sérieux. Ils disent que je raconte des histoires. En dépit des preuves évidentes que constituent mes cheveux blancs et la cicatrice de ma femme, les gens se refusent à nous croire. Cela montre bien à quel point l'expérience que nous avons vécue sort profondément de l'ordinaire. J'ai lu autrefois un roman intitulé « Le démon aux cheveux blancs ». C'était l'histoire d'un aristocrate que l'on avait enterré vivant par erreur, et qui, après avoir souffert le martyr dans ce cercueil dont il demeurait prisonnier, avait vu blanchir en une nuit ses cheveux d'un noir de jet. J'ai également entendu parler d'un homme qui s'était jeté du haut des chutes du Niagara dans un tonneau de fer. Par chance, il était parvenu à descendre la cataracte sans souffrir de trop graves blessures, mais en un instant, ses cheveux avaient entièrement blanchi. Ce phénomène de décoloration capillaire est ainsi lié à une terreur sans précédent ou à une souffrance atroce. Moi qui n'ai pas encore 30 ans, ses cheveux blancs ne sont-ils pas la preuve que j'ai vécu une expérience tellement singulière qu'elle en défie l'imagination ? On peut dire de même de la cicatrice de ma femme. Si je la montrais à un chirurgien, il aurait sûrement bien du mal à établir la cause de la blessure. Un abcès aussi large ne peut exister. Et si elle avait été causée par quelques maladies intramusculaires, aucun médecin, même le plus grand des charlatans, n'aurait osé pratiquer une telle incision. Une brûlure n'aurait pas laissé une marque de cette forme, et il ne s'agit pas non plus d'une tâche de naissance. Cette plaie vous fait un effet bizarre, évoquant l'idée que si une autre jambe avait poussé là et qu'on l'avait coupée, elle aurait laissé un pareil stigmate. Voilà qui de nouveau représente un phénomène plus qu'anormal. Ainsi, non seulement je suis ennuyée que l'on me questionne à chaque fois, sans compter l'irritation que provoque ensuite le scepticisme de mon interlocuteur, mais en outre, je dois admettre mon désir de faire savoir aux gens qu'il existe en ce bas monde des choses aussi terrifiantes que cet événement mystérieux qui dépasse les limites de l'entendement, cette expérience inimaginable que nous avons vécue, ma femme et moi. C'est pourquoi j'ai décidé de raconter mon histoire dans un livre que je pourrais présenter à chaque fois que l'on me posera la question rituelle en répondant, tout est expliqué en détail dans mon ouvrage. Je vous invite à le lire, en espérant qu'il arrivera à vous convaincre. Donc on a, comme souvent chez Rampo, un prologue qui fonctionne vraiment comme un appel d'air. On a envie d'entrer. Ensuite, une histoire réaliste, assez banale, une histoire d'amour qui se développe. Et puis ensuite, le lecteur est entraîné dans une succession d'événements incroyables, donc un meurtre dans une pièce close, entre autres, une intrigue dans laquelle on va croiser un vieillard sinistre, des êtres difformes, des monstres de foire. Et donc ça, cet univers des monstres et du cirque est vraiment très présent dans l'œuvre de Rampo, aussi dans d'autres textes, par exemple dans Le Nain qui Danse, qui a été illustré par Maruo. Oui, en effet. Donc je voulais savoir d'où venait cette influence du cirque et des monstres de foire dans l'œuvre de Rampo. Déjà, je pense que c'est très fortement lié aux misémonos. Alors les misémonos, c'était les monstres de foire qu'on exhibait. C'est des spectacles forains qui ont connu leur apogée à l'époque d'Edo, 18e siècle surtout. Donc il s'agissait d'exhiber des êtres humains avec des anomalies physiques, mais aussi des animaux, des créatures un peu spéciales, ou des plantes extravagantes, mais c'était vraiment ces êtres humains difformes qui rencontraient le plus de succès à tel point que les montreurs de foire devaient acheter des monstres qu'on fabriquait dans le but de les exhiber. À l'exemple de l'homme jarre, par exemple, qu'on mettait dans une jarre dès la naissance pour le faire grandir dans une forme étrange et donc, comme ça a probablement été fortement déjà influencé par ces spectacles qui ont disparu après avec l'ère Meiji, je pense. Oui, ils ont disparu, mais en fait, il y a quand même un souvenir qui restait parce que je discutais il y a quelques années avec un scénateur japonais qui me disait, quand il était petit, on lui disait, mais attends, c'était pas sage, donc si tu ne manges pas ta soupe, c'est un peu raciste, on va te vendre aux Chinois qui vont te transformer en monstre et tu deviendras à Misémono. Donc, je les ai très peurs. Donc, il y avait encore dans les... même, je pense, dans les années 70, c'était devenu un peu une légende urbaine. Voilà, tu vas devenir un monstre de foie que les Chinois vont te découper. Oui, effectivement, d'ailleurs, Rangpo explique que cette idée des monstres de foie lui est venue à la suite d'un extrait qu'il avait lu dans un texte de Mori Orgai qui parlait justement d'un ouvrage chinois qui racontait cette histoire d'enfants qui étaient enfermés dans des boîtes dès leur enfance et c'est vraiment cette idée qui a été le déclic pour l'écriture de ce roman. Alors, donc, au cours du roman, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de rebondissements et Minoura, il croise des êtres anormaux physiquement ou déviants. Par exemple, le personnage de Moroto que lui décrit comme un être, enfin, que lui Minoura décrit comme un être déviant sexuel et spécialiste de l'anatomie. On va y revenir. Et donc, Rampo avait l'air visiblement fasciné par cette anormalité physique, par les corps déviants, monstrueux, mais aussi par les corps parfaits, les corps athlétiques, les corps en pleine santé, notamment dans La Bête Aveugle où le personnage central, c'est un aveugle au doigt arachnéen qui est complètement obsédé par les corps féminins quasiment comme des objets. C'est comme si pour Rampo le corps était une source potentielle de vision d'extrême, soit dans la laideur ou dans la beauté, de transformation, d'hybridation, d'imagination. Est-ce que ça, c'est juste ? Oui, c'est vrai qu'on sent une vraie fascination de Rampo pour le corps. Déjà, le corps monstrueux, on le voit dans la chenille, par exemple, avec ce mutilé de guerre qui a perdu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui revient de la guerre complètement mutilée, il a perdu tous ses membres et donc sa femme doit s'occuper de lui. On le voit aussi dans De Vies Gâchées où il y a encore un homme défiguré par un éclat d'obus, je crois. Donc il y a ces corps monstrueux qui apparaissent souvent dans l'oeuvre de Rampo et aussi les corps acrobates liés à l'univers du cirque dont vous parliez. Aussi dans Le Démon de Lille Solitaire, il y a le personnage du petit Omonoske. Et donc, ces corps acrobates, eux, sont donc très agiles mais dans leur perfection ils sont presque anormaux et sont à chaque fois des corps qui ne correspondent pas aux normes sociales de l'époque. C'était vraiment le corps athlétique entraîné pour partir à la guerre et donc ils sont un peu comme des exclus. Ils sont presque... Oui, comme ils ne sont pas des corps pas productifs, ils sont inutiles à la société et constituent une déviance sociale peut-être. Je pense que si on... on peut imaginer un équivalent un peu des récits de Rampo en Occident, on peut penser à Todd Browning par exemple, les fenêtres de Todd Browning comme par exemple Freaks ou l'inconnu. On retrouve les mêmes notions l'univers du cirque, des histoires d'amour absolument macabres et terribles et des corps qui, tout en étant infirme, sont fascinants. Voilà, si on pense à Freaks, on voit ces personnages de cul de jade qui marchent sur les mains et qui font des choses qui sont complètement inimaginables, enfin qui sont hallucinantes quand on les voit. Je pense qu'on est très très proche de la même époque, quasiment, les années 20 et 30, on est très proche de ça et il y a sûrement des rapports avec les grandes boucheries de la guerre. Oui, bien sûr, d'ailleurs, les images de ces mutilés de guerre de la Première Guerre mondiale, on les a vues aussi au Japon et elles ont probablement pu influencer un peu... Les gueules cassées. Oui, c'est ça. Mais moi, je pensais, en fait, on en parlait tout à l'heure avec un récit de Marcel Schwab qui s'appelle, alors je crois que ça s'appelle, parfois il a plusieurs titres, mais ce sont Les Singes Rouges ou Les Sans Visages. Je ne sais plus lequel exactement. C'est dans Cœur Double et où c'est l'histoire d'une femme qui revient, enfin, c'est pas dans la guerre de 70, mais 1870 et les... c'est une femme où on lui dit voilà, votre mari est revenu de la guerre, mais en fait, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est un soldat allemand. Il y a deux personnages en fait qui sont défigurés et les papiers d'identité ont été mélangés. C'est lequel votre mari ? Elle dit, j'en sais rien, je vais les prendre tous les deux avec moi, chez moi. Et elle vit comme ça en cohabitation, c'est assez malsain parce qu'elle a des relations sexuelles avec les deux et sûrement avec les deux en même temps, avec ces deux mutilés de guerre et c'est tout à fait la chenille déjà. Enfin, c'est... On est déjà dans... On a les mêmes éléments et je pense qu'il y a eu un sort d'imaginaire commun chez ces écrivains qui vient de ce traumatisme, de ce choc, d'avoir vu des choses qu'on n'avait jamais vues et peut-être diffusées par la photographie. Oui, photographie, je pense. Alors, je reviens au personnage dont j'ai déjà parlé, donc Moroto qui est un des personnages clés du démon de l'île solitaire. Donc, c'est l'ancien l'ancien colocataire du narrateur et c'est aussi son rival en amour puisqu'il demande en mariage à Tsuyo. Mais il a visiblement une forte attirance pour le narrateur, un fait que Minora lui-même évoque avec gêne. Alors, l'homosexualité, souvent, elle occupe une place assez importante dans l'œuvre de Rampo, soit c'est la caractéristique clé de certains personnages ou de certaines relations. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect-là de son œuvre ? dire pourquoi, comment ça s'inscrit aussi dans le contexte d'une époque ? D'après mes recherches, la littérature japonaise va traiter de l'homosexualité dès la première moitié du XXe siècle. Mais c'est vrai que Rampo est un auteur qui a vraiment particulièrement parlé du sujet dans ses romans. donc, déjà, souvent avec le personnage de Akechi Kogoro qui est le détective qui revient souvent dans ses romans et qui a une relation un peu trouble, enfin, il ne se passe jamais rien, mais sa relation avec son apprenti est pour le moment ambiguë. Et c'est vraiment dans le démon de l'île solitaire où l'homosexualité va faire partie de l'intrigue, va avoir une influence dans le déroulement des événements. et c'est vrai que Moroto est probablement le personnage le plus complexe du roman et la position du narrateur par rapport à lui est très contradictoire. C'est bien en même temps. Oui, c'est ça. C'est toujours ambiguë. Oui, c'est... Même en... Je me suis vraiment plongée dans le livre en le traduisant, mais c'était vrai... Je ne savais jamais vraiment s'il était... Donc, d'un côté, il est dégoûté et de l'autre, il joue de l'attirance qu'il provoque chez Moroto. Il parle d'une scène de bain où Moroto va lui nettoyer son corps et tout en sachant l'effet que ça provoque chez Moroto, ils se laissent faire ou ils vont se tenir la main. Il joue un jeu un peu ambiguë. Il condamne tout en se laissant faire. Et en fait, Iwata Junichi, la personne qui a donné l'idée, qui a parlé d'Emise Mono à Rampo, a été le modèle apparemment du personnage du narrateur et c'était un chercheur parce que son activité principale était la recherche sur les questions de l'homosexualité. Et Rampo aussi faisait beaucoup de recherches sur ce thème. Il y avait une relation de rivalité entre eux. C'était la course à celui qui allait trouver le plus de documentation sur le sujet. Et d'ailleurs, après avoir écrit des romans, Rampo a écrit beaucoup d'essais sur le thème de l'homosexualité, notamment en Occident. Il a écrit sur Gide, notamment. Un des grands lecteurs de Rampo, c'est Mishima aussi, qui a adapté le lézard noir pour le théâtre et qui a joué dans le film. Il joue une statue de chair musculeuse. C'est assez rigolo. et le personnage principal du lézard noir, c'est-à-dire une sorte de fantomasse au féminin avec plein de déguisements, etc. Alors, mis dans la pièce dans le livre, il est dit que ça serait peut-être un homme. Non, ça serait une femme quand même. Mais donc, elle est jouée dans le film, elle est jouée par des célébrités, les plus grandes célébrités japonaises, qui est Miwa, Akiro Miwa, qui est un travesti, une chanteuse et un acteur travesti. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle joue le rôle du lézard noir, mais elle joue le rôle d'une femme, en tant que femme. C'est un des rares cas où un travesti joue réellement une femme et sans qu'il y ait... Alors, il y a une ambiguïté qui plane, mais de façon très très subtile et sans que jamais on dise à un moment non, mais c'est un homme qui joue qu'un travesti d'une femme. Non, elle joue vraiment une femme fatale ou une Marlène Dietrich délirante du début à la fin. Et ça, du coup, c'est une superbe impression parce qu'on est vraiment dans le registre des flous de Rampo sur les identités sexuelles. Alors, la culture, les références à la culture occidentale, elles sont non seulement fortes, mais elles sont assumées dès son nom de plume. Et puis, en général, dans ces récits, il cite, comme par exemple à un moment dans le démon de l'île solitaire, quand il y a le meurtre qui est commis dans la chambre close, il cite le meurtre de la chambre jaune de Gaston Leroux et puis le double assassinat de la rubanque de Po. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces influences et des rapports que Rampo a eus avec la littérature occidentale ? Alors, oui, effectivement, il y a... En fait, Edogawa Aran... En fait, le nom de Po, donc, Edgar Allan Po se prononce Edoga Aranpo en japonais, ce qui, du coup, Edogawa Aranpo était une transcription phonétique, donc une référence claire à Edgar Allan Po. Et effectivement, le roman policier de l'Occident a été importé apparemment dès les années 1890. C'est des informations que je tire de l'ouvrage de Cécile Saka sur la littérature populaire japonaise. Donc, les premiers romans policiers étrangers ont été importés dès les années 1890 et ils apportaient des éléments nouveaux par rapport aux romans policiers qui existaient jusqu'ici au Japon, surtout dans le processus de déduction qu'on s'est mis à plus mettre en avant cette... toute cette phase de déduction. Alors, il y a deux personnalités importantes japonaises qui ont participé donc à l'importation de ces romans policiers. ce sont Kuroiwa Ruiko qui était auteur traducteur et Tsuboichi Shouyou. Donc, Kuroiwa sont... il voulait en fait importer le plus possible de romans policiers d'Occident pour... dans le but de moderniser la littérature japonaise et donc, en fait, la grand-mère de Rampo était une fervente lectrice des romans de Ruiko et elle racontait les intrigues à Rampo dans son enfance et lui-même en grandissant donc déjà enfin, s'est mis à chercher tous les livres qui existent, qui existaient, qui étaient traduits au Japon et aussi des livres écrits par Kuroiwa Ruiko donc à la bibliothèque de son université à Waseda ou chez les bouquinistes du quartier de Kanda mais à partir de là il a vraiment réussi à se forger un style propre d'ailleurs qu'on voit dans le démon de l'île solitaire en plus de ses références à la littérature policière il y a vraiment une atmosphère étrange, fantastique qu'on pourrait aussi rapprocher de la littérature de Tanizaki ou ce genre d'auteur japonais il y a vraiment un mélange des deux cultures c'est vrai enfin moi le plaisir que j'ai eu en lisant le livre c'était vraiment de retrouver un peu celui que j'avais quand j'étais mort je lisais du Gaston Leroux des choses comme ça par exemple c'est exactement le même plaisir où on nous dit voilà ce personnage est absolument diabolique il fait des choses qu'aucun n'en a jamais fait donc on dit bon on va le savoir et puis finalement c'est toujours reporté un peu plus loin et le personnage qui nous dit ça meurt aussi donc on dit on ne le saura jamais peut-être et puis tout est voilà c'est vraiment de l'art du roman feuilleton qu'il a peut-être appris je ne sais pas en lisant du Leroux justement ou du Maurice Leblanc et il y a alors ça c'est vraiment un truc de cinéphile et une frustration c'est que voilà il y a eu par exemple pour montrer l'impact de la littérature française au Japon il y a eu une adaptation d'Arsène Lupin de 813 par Mizobuchi voilà donc on n'a qu'une photo qu'une photo ce qui rend le truc encore plus frustrant c'est donc on a un acteur japonais avec un haut de forme et un monocle voilà qui montre sur un tableau des signes cabalistiques et c'est la seule image qu'on a de ce film qui est perdu comme beaucoup beaucoup de films japonais donc on pourrait voir un Lupin un Marcel Lupin japonais mais on ne va pas un moment pour trouver mais bon il y a vraiment eu donc voilà ce genre d'impact et les japonais étaient en effet très friands de littérature policière quand on se balade chez les bouquinistes les bouquinistes au Japon on voit encore beaucoup d'adaptations de traductions de Lupin de Maigret aussi mais parfois c'est tellement japonisé je dirais qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça a l'air génial ce roman plein d'horreur ah tiens en fait c'est Lupin ou Gaston Le Roux est-ce qu'on en écoute un deuxième passage ? ah oui sans trop révéler les éléments de l'intrigue donc comme on sait que les deux protagonistes vont voyager vers une île puisque de toute façon le titre mentionne une île solitaire donc c'est le moment de l'approche vers cette fameuse île donc Minohura et Moroto sont sur un bateau l'île entière semblait être faite de rochers on ne distinguait que peu de verdure la côte était partout constituée d'une falaise de près de 10 mètres et c'était à se demander comment des gens pouvaient vivre dans un endroit pareil à mesure qu'on s'approchait je commençais à voir disperser ça et là en haut de la falaise quelques habitations à l'une des extrémités se trouvait un grand toit faisant penser à celui d'un château et ce qui scintillait en blanc à côté semblait être le fameux entrepôt de la demeure des Moroto bientôt le bateau atteignit le rivage mais pour trouver un lieu d'amarrage qui ne soit pas dangereux il fallut continuer à longer les falaises pendant un moment en chemin je remarquais qu'une caverne sombre de profondeur inconnue s'était formée au pied de la falaise sans doute creusée par l'érosion marine le bateau avançait au large à environ 50 mètres de la caverne le vieux pêcheur la désigna du doigt et nous dit dans le coin on appelle cette caverne le gouffre du diable depuis longtemps il y a régulièrement des gens qui se font engloutir là dedans alors on raconte que c'est à cause d'une malédiction et les pêcheurs ne s'en approchent pas tellement ils ont peur il y a un remous c'est pas un remous mais il y a bien quelque chose la dernière fois que c'est arrivé c'était il y a de ça à peu près 10 ans voilà ce qui s'est passé sur ces mots le pêcheur nous fit le curieux récit que voici l'histoire lui avait été racontée par un pêcheur de sa connaissance un jour un homme au regard fiévreux et aux vêtements en guenille avait soudain fait son apparition au port de K et exactement comme nous en ce moment il s'était rendu sur l'île de la caverne rocheuse ce pêcheur lui avait conduit à sa demande 4 ou 5 jours plus tard le même pêcheur au retour d'une pêche nocturne passa par hasard devant la caverne alors que le jour se levait c'était juste à la marée basse et chaque fois que les petites vagues matinales allaient et venaient devant l'entrée de la caverne des algues et des résidus divers s'y aggloméraient petit à petit parmi eux on voyait bouger une large forme blanchâtre imaginant que c'était la dépouille d'un requin il y regarda à deux fois et là il reconnut avec saisissement le corps d'un noyer le cadavre encore coincé dans l'orifice sortait progressivement la tête la première le pêcheur se hâta de s'approcher avec sa barque et récupéra le corps mais ce faisant il eut un nouveau choc en constatant que ce cadavre sans aucun doute possible était celui du voyageur qui l'avait fait traverser depuis le port de Ca les gens se dirent qu'il s'était probablement suicidé en sautant de la falaise et l'affaire en resta là mais si l'on en croit les anciens cette grotte est considérée depuis longtemps comme un lieu maudit et chaque fois qu'il y a eu un mort on a constaté que le noyer avait la moitié du corps encore engagé dans la grotte comme s'il avait été recraché par le fond de la caverne c'était un fait absolument inexplicable et il existait même une légende selon laquelle au fond de cette caverne vivait une créature démoniaque qui exigeait des sacrifices humains on racontait que l'appellation gouffre du diable venait de là voilà pourquoi je fais ce détour pour éviter le plus possible de passer près du trou vous aussi faudra que vous preniez garde à pas trop plaire au démon mais nous négligeâmes son avertissement nous étions loin d'imaginer que par la suite nous allions être fort surpris en nous remémorant son histoire c'est plutôt une remarque mais chez Rampot aussi les paysages sont souvent impressionnants les paysages de l'île évidemment comme dans l'île panorama sont aussi sujets des fantasmes des formations je voulais savoir donc pour la traduction puisque vous traduisez des textes de nature très différente la littérature des mangas aussi des textes pour le théâtre et le cinéma je crois est-ce que cette traduction-là enfin quel a été le processus pour cette traduction-là est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières c'est vrai que moi j'ai commencé par la traduction du manga donc c'est un processus vraiment différent de la traduction littéraire mais j'étais déjà familiarisée avec le monde des Dogawa Lampo puisque ma première traduction de manga c'était une oeuvre de Suehiro Maruo donc dont l'oeuvre s'inspire fortement de Rampo il a fait plusieurs adaptations de son oeuvre et pareil pour le sous-titrage c'est un exercice complètement différent et donc là pour Rampo en fait c'est un livre sur lequel j'avais travaillé à l'université j'avais écrit mon mémoire dessus enfin qui me tenait vraiment à coeur donc il y avait déjà ce plaisir cette hâte de m'y mettre et au-delà de la crainte première en fait j'étais assez agréablement surprise je me suis rendu compte qu'en fait un bon texte finalement c'est relativement facile à traduire parce que toutes les intentions de l'auteur sont déjà très claires et donc je ne vais pas hésiter pendant longtemps sur la façon dont je pourrais est-ce que je devrais plutôt choisir tel terme ou un autre l'intention est claire je sais qu'il faut que ce soit transcrit comme ça alors après quand même dans les difficultés il y a notamment le passage du journal sans trop dévoiler l'intrigue mais à un moment un autre personnage va prendre la plume et avec un style très particulier des maladresses volontaires qu'il fallait retranscrire en français donc ça c'est toujours difficile de faire en sorte qu'on comprenne que c'est volontaire et puis qu'il y avait vraiment le texte à l'origine est très fort il y a un malaise qu'on ressent à la lecture qu'il fallait essayer de retranscrire et puis aussi beaucoup d'usages des onomatopées parce que le vocabulaire des onomatopées est très riche en japonais je suis un peu habituée avec la traduction du manga mais là on ne peut pas traduire tel quel les onomatopées il faut les retranscrire par un terme qui va vraiment évoquer le son de l'onomatopée et puis la dernière difficulté je pense c'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup de répétitions dû au fait que c'était un feuilleton et donc il va vraiment rajouter sur le champ lexical de la terreur et donc il faut toujours innover comme ça dans le vocabulaire ça c'est un peu une difficulté mais de manière générale c'était un plaisir de le traduire et par rapport justement à ses intentions je trouve qu'une des choses qui est frappante en dehors du plaisir de l'intrigue des rebondissements qu'on a envie de suivre et qui effectivement rappelle des plaisirs de lecture de Jeunesse c'est je trouve qu'il reste moderne justement par cette capacité à parler de ses intentions à faire un peu de la métafiction avant l'heure je trouve que c'est vraiment un des grands plaisirs de la lecture de Rampo et ça m'intéressait de comprendre pourquoi votre avis il reste toujours aussi lu aussi 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 moderne aussi au Japon souvent les gens connaissent Rampo surtout par ses romans détectives avec des enfants qu'ils ont beaucoup de gens ont lu dans l'enfance donc ils ont une image d'un Rampo très pas gentil mais qui des histoires d'aventure assez classiques et puis plus tard souvent ils vont découvrir le Rampo et le Rulo à leur grande surprise et ça contribue peut-être à la fascination qu'il peut avoir après c'est toutes les adaptations qu'il y a eu autant au cinéma qu'au théâtre il est très présent il est adapté souvent en séries télé il est très présent en manga aussi c'est un nom qui revient souvent dans l'actualité je pense culturelle japonaise ce qui fait que encore aujourd'hui il est très très présent je ne sais pas si c'est peut-être des personnes japonaises qui ont donné leur avis c'est vrai oui finalement peu de choses sont traduites en français mais c'est vrai surtout quand on compte les romans d'aventure avec des jeunes détectives c'est vraiment une liste énorme oui donc c'est intéressant de comprendre comment ce roman là justement s'inscrit dans son oeuvre en général puisqu'on a dit qu'il était l'inventeur du roman de détective du roman de détective au Japon où on est porté vraiment quand on lit par ce plaisir de la déduction d'un crime qui au départ qui a l'air ou deux crimes qui ont l'air au départ totalement insolubles et puis ce plaisir de rechercher la faille de la déduction plus ou moins logique c'est pas toujours totalement logique dans une intrigue complexe donc ça c'est plutôt la première partie de son oeuvre et ensuite donc il y a la période qu'on appelle Heroguro si vous pouvez nous dire oui effectivement je pense qu'il y a vraiment trois grandes périodes de Rimpot donc c'est la première période où il a écrit beaucoup de nouvelles notamment celles qui sont traduites en français comme De Vigaché tout ça du roman policier ensuite donc le Heroguro Nansensu et puis ensuite les romans plus pour les enfants mais donc là on va se concentrer plus sur cette période de Heroguro qui pour moi est la période la plus intéressante dans l'oeuvre de Rimpot donc déjà le Heroguro Nansensu c'est un terme qui apparaît dans les années 20 au Japon donc Heroguro c'est érotisme Guro c'est grotesque et Nansensu c'est donc non sens et c'est un on ne sait pas exactement comment et c'est les revues tout ça qui ont on a vu on a commencé à voir ce terme un peu partout avec peut-être la naissance de cette ville nouvelle de Tokyo suite au grand tremblement de terre de Tokyo de 1923 où vraiment la ville a été complètement détruite et de là il y a une reconstruction la Tokyo moderne qui est née et là une effervescence tout un foisonnement culturel c'est le moment où il y a les Moga par exemple les Modern Girls c'est-à-dire où les jeunes filles japonaises soit alors comment ça s'habille avec des kimonos qui ne sont pas du tout conformes à la tradition avec des motifs un peu délirants des chauves-souris je crois c'est assez célèbre et puis des ou alors s'habiller à la mode occidentale comme les garçons ou les flapper girls à la Louise Rooks par exemple à faire du pâte à roulet des choses comme ça donc je crois que c'est des périodes nous on voit on lire en peau et puis on est saisi par les horreurs qu'il y a dedans mais je crois que ça dissimule une joie aussi une vraie joie une vraie liberté l'imagination aussi de se libérer un peu des carcans pendant un moment oui ça fait suite à une c'est un peu en réaction à toute une période d'oppression qu'il y a eu juste avant et tous ces cafés ces dance halls les grands magasins tout ça et puis il y a tout ce monde de la nuit qui tout d'un coup le peuple s'approprie ce monde de la nuit Rampo parle souvent du quartier d'Asakusa qui est vraiment représentatif de cette époque-là il racontait qu'il se promenait jusqu'au petit matin dans le parc d'Asakusa et Tanizaki dans Le Secret il raconte l'histoire d'un homme qui prend plaisir à se travestir et à se promener la nuit dans ce quartier donc il y a vraiment toute une culture qui est liée à ce héro goro nansensu on dit parfois que Rampo lui-même est le père l'inventeur de ce terme-là je crois que l'idée de grotesque elle vient d'un éditeur et auteur qui s'appelait Ome Hala Hokume et qui a publié une revue qui s'appelait justement grotesque et donc pour les japonais le grotesque c'est tout ce qui est étrange mystérieux et en même temps amusant grossier tout en étant raffiné tout ce mélange-là et puis il y a aussi l'influence du bouddhisme je pense à travers il y a eu toute une imagerie des représentations macabres de jeunes filles qu'on représentait à divers états de putréfaction c'est ce qu'on voit dans Dogura Magura de Yume no Kyusaku et il y a aussi l'influence peut-être des mousins et les estampes cruelles de l'époque de l'époque et d'eau qui représentait des scènes de torture d'une extrême violence qui font aussi partie de ce qui a pu constituer l'inspiration de ce mouvement Ero-Guro Nansensu que l'on voit en particulier dans l'oeuvre de Rampo que ce soit autant la chenille c'est remplacif ou la chaise humaine c'est ça le titre français et alors on a parlé tout à l'heure des échanges avec l'occident pour les romans détectives et les romans policiers et en dehors de ces influences évidentes de Poe ou de Conan Doyle il y a aussi l'influence dont on parlait ensemble donc des surréalistes français qui furent traduits très tôt donc au Japon oui la question qu'on se posait c'est est-ce que Rampo a lu Bataille mais on pense finalement que non c'était un peu trop tôt mais effectivement il a il y a eu un mouvement dada au Japon et puis les gens comme Apollinaire étaient traduits assez tôt donc ça on pense que Rampo a eu connaissance de tous ces textes on sent clairement des résonances entre le surréalisme français et ce qui s'est passé au Japon à la même époque et puis les surréalistes français adoraient les histoires macabres donc il y a sûrement quelque chose comme un imaginaire commun ils adoraient Frantomas le grand guignol le grand guignol qui aussi qu'on pourrait aussi rattacher à l'hérogourou d'une certaine façon je crois qu'il y a même s'il y a un lien qui serait ténu en fin de compte les imaginaires sont tellement forts et ils se ressentent tellement d'un côté et de l'autre que ça doit c'est forcé que ça circule d'une certaine façon il y a un autre thème qui est important dans son oeuvre qui est ce thème du pouvoir de la domination et de la soumission souvent sexuelle mais pas toujours qu'on trouve dans le lézard noir par exemple dans les panoramas ou dans la bête aveugle ça c'est vous pouvez nous en parler par exemple dans les panoramas oui donc le personnage vis-à-vis de sa femme qui est dans une relation où elle représente un danger pour lui c'était du fou des démurges c'est cette idée de mégalomanie de vouloir façonner le monde mais je ne me suis pas trop posé la question automatiquement si j'y pensais je penserais comme un rapport avec peut-être l'empereur peut-être les guerres voilà les guerres très sombrantes en Manchurie par exemple ce genre de choses est-ce que comme la chenille était quand même assez explicite de ce point de vue là est-ce que ce personnage de démurge fou qui manipule les corps qui les voilà il n'y a pas aussi quelque chose qui viendrait de scènes de guerre extrêmement sanglantes et littéralement non sensibles sur où on les revient pour le formatisme et en plus toutes ces îles on peut imaginer que ça représente toujours le Japon d'une certaine façon dominé par des par des forces des forces du mal est-ce que vous avez des questions pour le film de Teru Ichi c'est inspiré de ce roi en fait je ne connais plus le texte ben c'est les horreurs d'un homme déformé d'un homme mal formé voilà c'est ce roman là oui au moment en fait quand j'avais vu le film comme ce livre là n'était pas du tout disponible j'avais pensé que c'était l'île Panorama parce que c'était le seul qui avait trait à une île et puis il y a une scène qui ressemble beaucoup dans le film c'est lorsque les personnages sont en barque à l'intérieur voilà dans les rivières de l'île et puis ils voient tous les monstres sur les berges donc ça on le retrouvait dans l'île Panorama mais forcément là quand j'ai lu le démon de l'île solitaire je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tous les personnages et que c'était vraiment une adaptation finalement assez fidèle du livre alors ce qui est intéressant pour sur donc c'est vous le trouverez vous le trouverez en anglais sur internet en tapant Horrors of Malformed Men l'horreur d'un homme les horreurs de l'homme mal formé et en fait ce qui est intéressant c'est que le savant fou et ses créatures sont interprétées par Tatsume Ichikata qui est le voilà un danseur buto l'inventeur du dark buto au Japon et c'est que voilà donc il joue les monstres toute sa troupe joue les monstres sans maquillage c'est-à-dire tel qu'en eux-mêmes voilà tel qu'il jouait sur scène avec les mêmes costumes on peut même voir des bouts de spectacle qu'il faisait dans les cabarets où il dansait au milieu de plaques métalliques pas en doré etc et donc c'est un très beau document aussi sur les spectacles d'Ichikata et aussi de voir que voilà il y a aussi un lien qui est suffisamment fort entre cette contre-culture des années 60 et l'univers de Rampo pour que voilà un 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 danseur contemporain puisse s'inscrire dans son univers mais tel quel voilà ils ont ils ont qu'à arriver ils sont déjà les monstres de Rampo parce qu'ils jouent ils jouent un peu comme des insectes et puis on parlait de l'homosexualité ben Ichikata adapté des romans de Mishima en chorégraphie donc il y a vraiment plein de plein de circulation de ce côté-là aussi quoi Rampo a influencé à la fois le cinéma les mangas la danse la danse contemporaine c'est vrai que je crois que c'est lié aux années 60 je crois que les plus beaux films d'après Rampo sont liés aux années 60 où il y a une sorte de revival du du surréalisme ou de la littérature transgressive française c'est là où il y a vraiment où Bataille est vraiment traduite là pour le coup par un monsieur qui s'appelle Sabu Shibusawa Tachushiko voilà Shibusawa qui est le Jean-Jacques Pauvert japonais en quelque sorte il en fait passer tous les bouquins de Pauvert traduits au Japon et donc là Rampo il reprend aussi sa place au milieu des cercles intellectuels amateurs voilà de transgressions de danse buto de surréalistes on voit toute cette période un peu folle des années 60 par exemple vous avez le film de Matsumura La bête aveugle qui est une des plus belles adaptations l'histoire du masseur aveugle qui considère les femmes comme des sculptures qu'il faut façonner il y a le lézard noir il y a donc Les horreurs de la malformée et puis on passera peut-être un peu sous silence mais ça s'arrive bien tout tard en France L'ombre et la proie de Barbe Schroeder qui n'est pas un film terrible il y a un guetteur dans le... comment ça s'appelle ça aussi ? Le prongant dans le poignet ? Oui ça c'est dans La maison des perversités qu'on peut trouver d'ailleurs en DVD qui est un roman porno où il y a une très belle adaptation Et après il y a effectivement Maruo qui est vraiment inspiré de l'univers de... et de Grava Lampo à tel point que récemment donc ils ont sorti un livre vraiment qui lit le... enfin qui regroupe toutes les oeuvres de Maruo inspiré de l'univers de... de Rampo et... et lui aussi Maruo a été j'imagine inspiré par toute cette culture qui est dans les années 60 ce revival de transgressions de surréalisme c'est vrai que là nous on... on verrait un peu l'influence qu'il y a sur nous et puis sur la... sur la culture mondiale du Japon avec les... les dessins animés les robots guerriers etc mais c'est amusant de voir aussi tout ce que la... la culture française pouvait avoir de... de fascinant et de... pour eux pour eux quoi Est-ce qu'il y avait un lien aussi avec les... une espèce de... par les mouvements mais je ne connais pas non mais le... mouvement un peu décadent violent par une cocaïne des choses allemandes de l'entre-deux-guerres d'avant évidemment d'avant le nazisme il y a eu toute un... une prolifération d'endus avec des textes assez... c'est pas mal beaucoup d'illustrations beaucoup de choses qui pourraient plus éventuellement faire écho ça me dit parce que concernant le... il y a l'expressionnisme allemand bien sûr mais qui est une autre période il y a tout un mouvement avec des choses avec des jardins et des fricots sur le cocaïne c'est peut-être des choses aussi qui ont voyagé et qui elles-mêmes étaient reflets d'un certain japonisme notamment sur le train pour rester sur le... ça j'en avais pas connaissance mais après c'est sûr que des films comme le cabinet du docteur Caligari ou ce genre de films sont clairement dans le même univers c'est vrai c'est pareil les romans de fou il y a un truc qu'ils aiment bien c'est une page folle par exemple voilà c'est à ça que je pensais il y avait un film comme ça c'est de Kinoshita je crois c'est un film muet qui s'appelle une page folle et qui se parle dans un asile de fou oui 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 et même Dogra Magra c'est un peu Caligari c'est l'escenario et des kamobata Kinugasa Kinugasa c'est ça l'expression l'intensif c'est vrai que Dogra Magra c'est du caligarisme la japonais aussi j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir si vous ne l'avez pas encore lu et d'offrir le démon de l'île solitaire et le reste de l'oeuvre de Ronco c'est une illustration c'est génial ah oui et les mangas de Maruo qui a d'ailleurs fait la couverture du démon de l'île solitaire simplement avant de conclure je voulais dire quelques mots sur les livres de Stéphane Duménildo donc le premier Les fantômes du cinéma japonais qui est paru en 2011 Niyako avait traduit les interviews des cinéastes de films de fantômes d'accord voilà comme Ido Nakata ou Koshikorosa donc c'est un livre en fait qui a déjà été présenté dans cette librairie en 2012 par Anne-Sylvie qui est là ce soir qui était libraire d'un soir pour le visage vert ce livre est donc un essai sur le cinéma et les figures de fantômes japonais dans le cinéma c'est un livre qui est à la fois très érudit qui est remarquablement écrit il y a beaucoup de photos c'est un livre relativement infernal parce qu'il donne envie de voir et de revoir énormément de films donc il remonte il évoque les racines de ses films en littérature depuis les origines en passant par le Kabuki il parle des différentes périodes et des figures de fantômes dans ces différentes périodes des influences entre cinéma et manga et puis évidemment du grand renouveau des années 90 avec en particulier Ring et effectivement à la fin de cet ouvrage passionnant il y a des interviews notamment de Hideo Nakata et de Kiyoshi Kurosawa donc vraiment je vous encourage à le lire c'est assez addictif et il y a un deuxième livre qui est également remarquable qui s'appelle Le miroir obscur une histoire du cinéma des vampires un livre assez court où Stéphane Duménildo explore donc en un siècle le cinéma des vampires donc depuis le Nosferatu de Murnau de 1922 jusqu'au Twix de Coppola en 2012 ça évoque pas seulement le vampire comme créature des profondeurs du cinéma mais aussi le cinéma comme art empirique voilà c'est aussi érudit c'est aussi passionnant avec énormément de références littéraires des photos très impressionnantes et donc ça évoque en profondeur en quoi le vampire et sa représentation aussi dans le cinéma sont emblématiques de nos désirs de nos représentations de la société et de nos représentations de la sphère sociale passionnantes je vous encourage à profiter de la présence de Stéphane Duménildo ce soir pour acheter fasciner ses livres et donc à continuer la conversation autour d'un verre maintenant et je vous remercie les éditions Bombat Mia Klaus-Locombe et Stéphane Duménildo pour cette soirée Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !